Sur le B.A.B.A. des émotions, nous avons aujourd'hui le deuxième webinaire avec Viviane Le Nahour, qui est psychologue à l'IMT Atlantique, on faisait le point tout à l'heure depuis maintenant 20 ans, et qui va nous faire une présentation un petit peu de ce qu'elle rencontre en termes de vécu auprès des étudiants et comment elle voit un petit peu les choses. Est-ce que tu veux dire deux mots peut-être, Jean-Marie, avant de démarrer, sur ces webinaires et ripostes de façon plus générale ? C'est gentil, merci. Merci, Michel. Donc, c'est vrai qu'on est dans un format un tout petit peu original, parce que Viviane est dans mon bureau et ça doit être la première fois qu'on fait ça à deux depuis Brest. Donc, on est tous les deux à IMT Atlantique. Moi, je suis enseignant-chercheur en informatique. Et avec Michel, il y a maintenant, ça doit faire deux ans, qu'on a démarré ripostes créatives pédagogiques pour répondre aux questions des crises qui étaient à l'époque le Covid. Et ces problèmes d'hybridation et effectivement un démarrage d'anxiété qui était important. Puis, on a basculé l'année dernière autour des questions, autour de la transition écologique. Et là aussi, on retrouve des questions d'anxiété qui ont été relevées par plein de collègues, autour notamment des questions des postures qu'on doit avoir vis-à-vis des étudiants. Donc, comment réagir par rapport à ces questions-là ? Et donc, on a lancé effectivement depuis quelques temps ces questionnements. Et on a la joie aujourd'hui d'accueillir Viviane. Et à qui je vais laisser la parole avec un grand plaisir et me mettre en retrait. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Michel de m'avoir invité pour partager, échanger avec vous sur ce thème. Donc, oui, je suis psychologue clinicienne. Alors, je suis sur l'IMT aujourd'hui Atlantique. Mais j'ai commencé, c'était Télécom Bretagne l'an 2000. Donc, ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est à temps partiel. J'ai une permanence où je vois les élèves sur Brest en présentiel. Mais aussi les situations complexes, sereines et nantes que je prends en distanciel. Sur le thème d'aujourd'hui de l'éco-anxiété, j'ai été interpellée. C'était en janvier 2022 où après quelques cours, quelques élèves ont commencé à venir consulter, avoir besoin d'échanger. Donc, j'avais fait un petit peu retour. Déjà à l'époque, attention, là, ça bouge. Il y a des retours. Et cette année, à la rentrée, en septembre 2022, j'étais quand même surprise de voir qu'il y avait cinq élèves qui m'avaient trouvé déjà avant que je fasse mon message d'entrée. Puisque j'attends, on va dire, en septembre, vers le 15, pour ne pas leur sauter dessus, en leur disant tout de suite au secours psy. Mais ils m'avaient trouvé bien avant, dès fin août, des premières années, en me disant, « Madame, j'ai déjà un diagnostic d'éco-anxiété, j'ai un traitement psychiatrique, il faut absolument, quand j'arrive à Brasse, il faut que vous me trouvez un psychiatre, il faut que je vous vois. » Donc, ça m'a quand même bien secoué et de savoir comment ça nous arrivait un peu, toutes ces demandes. Donc, j'essaie de débriefer maintenant avec un petit peu de recul. On est arrivé en février. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que les jeunes, en tout cas, partagent dans la consultation ? Alors, brièvement, je pense que tout le monde connaît un petit peu ce que l'éco-anxiété, c'est par anticipation, et c'est vraiment lié aux crises environnementales. C'est vraiment une prise de conscience des impacts, court et long terme, de ce changement climatique. Donc, ça va de l'inquiétude jusqu'à la petite inquiétude, la grosse inquiétude face aux catastrophes écologiques qui peuvent être annoncées. Alors, pour faire un petit peu savant, on parle aussi de solastalgie, mais c'est un malaise face à ce qui est déjà perdu. Dans l'éco-anxiété, c'est qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc, déjà, un point essentiel, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie mentale, mais ça peut quand même rendre vraiment gravement malade. Le symptôme principal, c'est l'angoisse, et puis c'est l'enjeu de survie de l'humanité, rien que ça. Alors, bien sûr, on a toujours eu des peurs homilénaristes, des récits, des religions, des apocalypses, mais là, ça n'a rien à voir parce que c'est vraiment une peur rationnelle. On a des données, des résultats scientifiques. Donc, le dérèglement, il est quand même déjà perceptible. Donc, au niveau psychologique, une fois qu'on a décrit un petit peu ces troubles, très brièvement, il ne faut pas être dans le déni, ça ne sert à rien, ni pathologiser à outrance, et aussi bienveillant que ce ne soit pas instrumentalisé à des fins idéologiques, politiques, commerciales ou sectaires. Alors, l'éco-anxiété, normalement, on va dire que c'est un processus adaptatif. Du côté du psychologue, il ne faut pas que ça tombe justement dans le pathologique. Donc, quand les élèves viennent me voir, en parler, déjà, je les rassure sur le point que c'est un cheminement normal et rationnel, qu'ils viennent partager ces peurs, vu des données actuelles, ils ne sont pas un aspect de maladie mentale, mais il y a quand même des symptômes qui peuvent être dans le champ de ce qu'on appelle des troubles anxieux. Donc, si le stress est légitime, le défi va être, je dis, on va cheminer un peu ensemble pour essayer d'apprendre à vivre avec cette souffrance morale et de la dépasser. Quand on arrive à une anxiété pathologique, là, la souffrance morale, elle déborde, c'est important. Donc là, le soutien psychologique transitoire est plus ou moins long. Et pour certains, ça peut vraiment déboucher aussi sur des épisodes dépressifs, anxio-dépressifs, voire sur des burn-out. Alors, les burn-out, je n'en ai pas eu encore, mais c'est le cas des militants. Quoique l'année dernière, j'avais une jeune fille qui était limite burn-out. Donc, les chiffres que l'on retrouve, on va dire, dans la littérature sont quand même assez importants. Si une population entière, on est à 17 et 29 %, mais entre les 20 et 30 ans, on est quand même à parler de 45 %, à flirter avec les 50 %, ce qui est un petit peu normal, car ça va vraiment toucher, on va dire, leur propre vie. Alors, j'ai voulu commencer par vous citer un peu quelques paradoxes. Les retours aussi, dès que j'ai alerté en janvier 2022, un peu des enseignants, ben oui, mais comment faire ? Parce que les plus informés sont aussi les plus inquiets. Oui, mais en même temps, c'est nécessaire d'avoir justement des bonnes sources, mais aussi après d'accompagner tout ce qu'ils disent. Mais c'est vrai que quand ils sont arrivés en janvier, après la fresque du climat, ceux qui avaient consulté, c'était, mais à quoi bon, quoi ? Ça ne sert plus à rien, c'est beaucoup trop tard. Donc, il faut vraiment accompagner tous ces mouvements, pour certains. Il faut relativiser aussi, parce que moi, je n'ai peut-être pas dit, mais quand même sur l'ensemble des élèves, j'en vois quand même très peu. Donc, ce qui a été aussi paradoxal, c'est que là, face au climat, on parle de transition, il faut y aller progressivement. Et les élèves, alors ils sont jeunes, eux, ils seraient vraiment face à un sentiment d'urgence. Donc, il y a ce décalage aussi à apprivoiser. Il y a la frustration, je vais dire, pour cette population. Ils ont un esprit scientifique, rationnel, ils ont l'habitude de trouver des solutions, de résoudre des problèmes. Là, c'est quand même du long terme. Voilà, c'est compliqué pour eux. Et il y a eu quelque chose aussi, bien sûr, avec la crise du Covid. Bon, on parle d'éco-anxiété, mais tous les troubles anxieux ont évolué, ou malheureusement se sont développés. Il y a eu de plus en plus de consultations au niveau psychologique ou psychiatrique. Et donc, avec la crise du Covid, il y a eu comme un espoir. Au début, on se dit, on base des émissions de CO2, confinement. Et on parlait d'un avant et un après-Covid. Et là, on est vraiment sur la désillusion de dire, finalement, le monde d'après, il n'est pas mieux, mais peut-être qu'il est même pire que le monde d'avant. Alors, aujourd'hui, on peut parler pour certains d'un désenchantement du monde, d'un effondrement global. Alors, au-delà du climat, bien sûr, il parle de canicules, sécheresses, incendies, les crues, inondations, là récemment, le tremblement de terre. C'est-à-dire, ça peut être aussi des événements comme ça. J'ai eu deux élèves, là, qui ont demandé à me rencontrer si c'était l'élément déclencheur, c'était la Turquie, le tremblement de terre. Ça peut être aujourd'hui aussi un élément, voilà, pour eux, pour venir partager des choses qui les impactent fortement. Mais il y a aussi l'inflation, la pénurie, la crise immobilière, bancaire, du travail, enfin, tout ce changement, toutes ces transitions accolées, on va dire. Ce n'est pas que l'écho-anxiété. Alors, au niveau des symptômes, ça peut aller de l'attaque de panique. Certains me décrivent, j'étais en cours, voilà, finalement, je ne pensais à rien de particulier. Et puis, tout d'un coup, voilà, j'ai eu ces sueurs, ce cœur qui battait, je ne pouvais plus rester là, il fallait absolument que je sorte. Donc, typique de l'angoisse, de panique. Ils viennent aussi avec des assomnies. Alors, ils se plaignent des pensées, des pensées obsessionnelles, les ruminent, fort sentiment de culpabilité. Certains, ça réagit souvent sur les fragilités, peuvent avoir des troubles alimentaires, type anorexie ou à l'inverse, hyperphagie. Des émotions négatives, c'est ça qui est quand même au premier plan de leur consultation, la peur, surtout la tristesse et le sentiment d'impuissance, le désespoir pour certains, de la frustration, de la colère ou le sentiment de paralysie que je peux rencontrer aussi, des gens qui se bloquent, qui ne peuvent plus rien faire, ne peuvent plus penser, ne peuvent plus manger, ne peuvent plus dormir. C'est un état de choc. Donc, quand ça les rumine comme ça, depuis quelques temps, ils commencent à avoir des difficultés à travailler, à avoir des relations sociales, ils se mettent un peu en repli. Comment envisager un avenir ? Tout ça, c'est au niveau des pensées. Alors, je vous ai mis quelques paroles d'élèves. Donc, du simple doute. Bon, ça, j'avais avant, je vais dire, avant la crise climatique, ai-je bien choisi ma voie ? Ingénieur, pourquoi faire ? Choix de travail. Mais ce qui est nouveau, là, je n'avais pas. Choix de consommation. Comment je vais consommer aujourd'hui ? Est-ce que je vais avoir des enfants ou pas ? Et comment être heureux quand tout va mal ? Alors, certains sont vraiment, là, déjà entrés dans les idées dépressives. Avec de telles interélocutions, il faut être fou pour continuer à consommer comme cela. J'ai honte quand je vois comment mes parents vivent. Alors, on voit aussi beaucoup son difficulté par rapport à leurs parents, à leurs proches. Et eux, là, de ce qu'ils vivent, de ce décalage. À quoi bon vivre si on est foutu ? Pourquoi se donner du mal ? Pourquoi étudier ? Pourquoi travailler ? Autant mourir tout de suite. Alors, on voit que le vécu, ça peut être un stress intense à l'évocation de la crise climatique. Cette anxiété est donc liée à l'anticipation des effets du climat. Il peut y avoir des manifestations somatiques, aussi des douleurs avec des maux de tête, des maux de vente, des démangeaisons, des urticaires qui se déclarent, du psoriasis, tout ce qui est la peau. Une altération vraiment négative des humeurs et des conditions. Ils me disent, je n'étais pas du tout comme ça avant, maintenant je ne peux plus m'amuser. Et vraiment, le dernier chapitre, c'est vraiment existentiel, quoi. Une remise en question du sens de la vie. Alors, le critère pour consulter, évidemment, c'est l'intensité du mal-être. On dit à partir de trois mois où vraiment ça les porte un peu tous les jours, bon, ça peut être du bien de venir en partager. Alors, l'objectif d'ouvrir la parole avec le psychologue, ça va être d'éviter de développer ce fameux tag, le trouble anxieux généralisé. Une fois qu'il est là, c'est quand même pas marrant à vivre et c'est dur à faire partir. Donc, la parole, c'est vraiment le partage, se faire entendre, verbaliser les émotions. Donc là, on a eu un premier webinaire qui nous montrait bien un peu toutes les émotions. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est important. C'est un des premiers travails. Ils ne sont pas forts là-dessus du tout, les élèves, à leur apprendre qu'est-ce que c'est les émotions et pouvoir en parler, leurs peurs, quelques astuces ou comment ils font pour gérer leur stress ou comment ils pourraient pour mieux faire. Et vraiment, j'insiste là-dessus sur la boucle un peu de la psychothérapie. C'est comment on continue à oser désirer. Le psycho, il est dans le désir. Donc, il y a vraiment pour moi un rituel sur le deuil écologique. Donc là, j'y retrouve. Je me suis présentée brièvement en disant que j'étais sur l'école depuis 2000, il y a 2000, mais je travaille aussi en parallèle dans les soins palliatifs où j'accompagne des patients et des proches et des familles en fin de vie. Donc, la question du deuil, c'est vraiment quelque chose que je connais et que j'ai l'habitude de voir des patients. Et je retrouve vraiment ces mêmes faces, ces mêmes douleurs. Et pour moi, tout de suite, ça a été quelque chose de fort d'emblée quand j'ai vu les élèves arriver avec ces troubles, pas dire de pathologies. À la différence, j'ai envie de dire, du bridge drinking, de l'alcool, la drogue. Pour moi, c'est important. Bien sûr, je les aide, je les accompagne, mais ça va être temporaire sur une phase de vie. Tandis que là, on a vraiment quelque chose en profondeur de l'intime à venir travailler qui impacte la personne. Donc, les faire reconnaître, leur tristesse, leur peur, leur indignation. Vraiment insister pour leur dire que psychiquement, c'est simple et que ce n'est pas négatif. Donc, cette idée du deuil, c'est vouloir aussi leur dire qu'est-ce qu'ils tiennent, qu'est-ce qui leur tient à cœur et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas perdre. Si je peux mobiliser la colère, c'est une bonne émotion, ça motive justement pour lutter. Et éprouver des sentiments intenses, c'est créer comme un super pouvoir pour canaliser et créer un monde différent et meilleur. Donc, je vais vraiment aller rechercher leurs cris ou leurs souffrances pour après pouvoir en faire quelque chose. Dans la psychothérapie, on en est là. Comment vivre sereinement dans un monde abîmé ? Je reprends un peu la parabole du colibri pour ceux qui connaissent. J'ai fait ma part, mais c'est vraiment la part de détermination. C'est-à-dire que dans l'enseignement, ils vont avoir des apports sur le climat aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Mais au contraire, c'est quand on est acculé que là, il faut retrouver les ressources en soi. Et c'est là que je retrouve dans la clinique que je fais en soins palliatifs un peu les mêmes pouvoirs que l'on a ou compétences pour faire face à quelque chose qui pourrait être insupportable. Donc, c'est vraiment cette dimension de l'espérance. C'est pouvoir remettre les échos anxieux sur la vie et un éco-projet. On tutoie là aussi la mort, la finitude, mais il y a un processus de sortie. Il va falloir mobiliser un peu cette psychologie positive, partir sur le sens, la satisfaction de vie, se réinvestir en tant que citoyen. Et aussi avoir conscience de ses limites, rompre avec la toute-puissance. Souvent, ils sont déçus. Ils me disent, oui, bien sûr, on a des projets, mais c'est des choses qu'on voit partout, qui ont déjà été faites. Bon, je m'excuse pour les enseignants, mais c'est nul, madame. Voilà, c'est un petit peu leur ressenti. Voilà, ils voudraient voir encore plus grand. Donc, j'étais, comme je vous le disais au début, dans cette frustration, le besoin d'avancer trop vite. Donc, voilà, remettre ça en temporalité et revenir les mettre quand même en action. Alors, il y a un essai philosophique, Corinne Pelluchon, qui parle de l'espérance ou la traversée de l'impossible, cette affirmation d'une faille impuissante, d'une féconde vulnérabilité. Parfois, la philosophie aide à dépasser, justement, ce qui est si dur. Donc, là aussi, dans ma clinique des soins palliatifs, je dis que le réel, il est cruel. Donc, on est obligé d'aller chercher au-delà, parfois, du réel, dans l'imaginaire, dans un symbolique, des choses, en tout cas, dans la créativité, pour le dépasser. Donc, l'espérance devient comme une forme de lucidité, à la fois tragique et joyeuse, au moment où l'humanité entrevoit le pire. Donc, les valeurs actuelles qu'on retrouve, que les jeunes réclament et qu'on retrouve ailleurs aussi dans la société, que ça nous prône un peu toutes ces transitions que nous vivons, les gens sont en recherche de climat de bienveillance, de respect des personnes, de pouvoir s'écouter, de se fédérer entre travailleurs, une ouverture vers le monde, des partenariats. Il y a vraiment tout ça qui ressort fortement dans leurs valeurs. Alors, la pensée positive, alors ça, c'est quelque chose que je travaille, je veux dire, sur l'éco-anxiété, mais vraiment beaucoup aussi avec les élèves quand ils viennent me rencontrer. C'est l'incertitude qu'ils sont si rationnels, qu'on a l'habitude d'avoir vraiment des problèmes et de les résoudre, mais que la vie, voilà, on est toujours face à l'incertitude. Alors là, quand je leur dis que la vie peut tout leur donner, mais aussi tout leur reprendre sans qu'ils n'ont rien à dire, là, ils me regardent avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Elle est folle. Et pourtant, oui, ça peut arriver. Et on n'a pas d'autre choix, je leur dis que d'oser la vie, de s'engager, sinon on n'a rien. Et ça, c'est vraiment des phrases, je trouve, qui les percutent et qui les font réfléchir. Alors, s'il y a une pathologie anxieuse, ben oui, on ne va pas être dans le déni, mais je vais leur dire, il faut vous protéger quand même de tout ce qui vous impacte là. Donc, essayez de se déconnecter, de penser à autre chose, d'avoir aussi des activités extérieures. Et pour certains, voilà, ils sont déjà, malheureusement, sous traitement déjà anxiolytique et antidépresseur. Bien sûr, toutes les techniques de relaxation, sophrologie, méditation, je les aide à créer leur propre mantra. Mantra, c'est trouver la phrase positive, à se répéter pour avoir quelque chose. Donc, il n'y a pas qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc là, on est vraiment dans la détermination de donner. Alors, du côté du psychologue, les pistes pour travailler, pour soulager cette éco-anxiété, croiser ses sources. Mais bon, ça, c'est fait déjà, bien fait, je pense, dans l'enseignement supérieur. Et je leur conseille aussi d'ancrer leur vie vraiment au présent, ne pas anticiper en permanence sur l'avenir. Parfois, il faut savoir s'ancrer, revenir là où on est, ne pas s'hyper responsabiliser, ni s'hyper culpabiliser. Apprendre à lâcher prise. Donc ça, il y a du boulot, parce que c'est des scientifiques. Donc là-dessus, lâcher prise, c'est un vaste mot pour eux, mais sans pour autant renoncer au vu des formes de pensée qu'ils peuvent avoir très négatives. Se débarrasser des constats anxiogènes pour aller vers des solutions, des pistes d'action, trouver d'espoir dans l'innovation et croire vraiment à la force d'adaptation de l'homme. Donc là, tout du collectif, ça permet de tisser des liens, partager avec des personnes qui parlent le même langage, mais tout aussi essentiel à vraiment de côtoyer d'autres groupes. Alors ça, ils savent faire en soirée. Voilà, ils se regroupent, parlent d'autres choses. Trouver, retrouver aussi, je leur dis, de l'insouciance et de la légèreté. Vous êtes jeunes, il faut vivre. Mais il y a quelque chose de nouveau aussi. Là, j'en profite pour le souligner. On sait, dans les grandes écoles, sur les campus, on a un peu les fêtards, alcool, drogue, qui sont dans ces groupes-là. Et là, depuis un an, il y a ce côté un peu les éco-anxieux, où ceux qui sont pour protéger la planète vont venir, mais dans un extrémisme aussi, pas tous, mais certains. Mais il y a des groupes comme ça qui se déclinent. C'est vraiment les extrêmes qui pourraient être dans le puritanisme. Pour nous, pas de sexe, pas d'alcool. Alors je me dis, dans les années à venir, qu'est-ce que ça va nous donner ? Cette année, ça commence à se frotter un peu, à avoir des conflits de groupes, mais on sent cette mouvance. Mais voilà, je leur dis aussi, quand même, trouver les moyens de vivre votre jeunesse. Donc, être dans leur corps, évidemment, ça, c'est très important, parce que les co-anxietés, ça va être beaucoup vécu au niveau du mental. Alors, vraiment, ils ont vraiment le choix sur les campus, faire du sport, du yoga, marcher dans la nature. C'est vraiment reconnu que c'est quelque chose, on appelle ça la sylvothérapie. Ça a un impact sur la santé, randonner, se promener en forêt, en bord de mer, jardiner. Donc, sortir d'une logique d'exploitation de la nature, mais aller la rechercher dans quelque chose aussi de vivifiant. Et bien sûr, tous les activités ludiques, arts, plastiques, chants, danses, musiques, sports, pour équilibrer un peu leur vie. Donc, gérer son stress. Le stress, c'est ce processus qui permet de faire face à des dangers. On l'a tous. Donc, il y a ces petits exemples que j'ai pris. Si on se dit que si on traverse la route et qu'une voiture manque de nous écraser, on va faire un pas de côté. On va se mobiliser, là, parce qu'il y a un danger immédiat, donc on réagit immédiatement. Mais face aux enjeux climatiques, il n'y a pas de réaction immédiate possible. Donc, c'est une peur qui immobilise. Donc, elle doit être transformée en peur qui mobilise. D'où, voilà, de rejoindre des collectifs, ou de faire, voilà, dans les écoles, des projets, enfin, qu'il y ait des actions pour mobiliser quelque chose par rapport à ce qu'il somme. C'est donner du sens à son engagement en passant à l'action. Et je leur demande aussi de réfléchir sur ce sur quoi tu peux agir et ce sur quoi tu ne peux pas agir. Évidemment, selon sa propre personnalité, ses envies. Ce qui me convient à moi ne conviendra pas à mon voisin. Alors, la carte identitaire, ça, là, on revient plus au processus du jeune adulte. Ils sont donc en école, en enseignement supérieur. Ils ont une vingtaine d'années. Donc, c'est le moment où ils quittent aussi un peu les idéaux parentaux. Ils se construisent en tant que jeune adulte. Et donc, on peut se demander aussi si ce n'est pas un moyen aujourd'hui de venir consulter avec des signifiants, je veux dire, qui sont dans le discours médical et sociétal. Donc, ils arrivent là aussi, nous déposer quelque chose, mais qui est au-delà que de l'éco-anxiété, mais vraiment de leur travail psychique à faire, de comment devenir un jeune adulte dans le monde et dans ma relation au monde. Donc, ils arrivent aussi avec, bon, pour se construire en tant qu'adultes, ils mettent souvent en avant certains à haut potentiel intellectuel, voire émotionnel. Ils abordent l'identité de genre, le polyamour, l'hypersensibilité. Ils viennent interroger, nous, adultes, les modalités d'écoute et la prise en compte vraiment de leur sainte angularité ou de leur génération. Donc, du côté des psy, on commence, on se dit aussi, certes, il y a le climat qui nous porte tout ça, mais on est aussi face à un nouveau paradigme de la jeunesse où la recherche de l'identité, qui est leur travail normal, psychique, s'est mis peut-être en injection à se définir, enfin, d'acter quelque part ce passage entre l'enfance et l'âge adulte. Comme si aujourd'hui, la transition éthiologique était comme un rituel ou un passage pour eux, pour pouvoir s'ancrer et faire un pas dans le monde des adultes et en dire quelque chose, être dans la rébellion, la colère, tout ce qu'on connaît de l'adolescence. Là, je vous ai mis un petit point sur le revers de syndrome de Peter Pan. Alors, le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire, c'était ces élèves en fin de cursus, alors bon, sur l'IMT, c'est trois ans, en fin de parcours, tout était bien et puis ils n'arrivent pas à finir. Ils traînent, ils traînent, ils traînent parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer un peu dans le monde des adultes. Donc là, aujourd'hui, j'observe un peu mes Peter Pan qui ne veulent pas rentrer dans le monde des adultes et quel est le lien aussi avec l'éco-anxiété. Alors, aviser des enseignants, ce qu'on peut leur dire, oui, c'est quelque chose qui passe par les émotions. Donc, il faut vraiment encourager la verbalisation, reconnaître cette expérience vécue, oser lancer la discussion sur quelles sont leurs émotions. Pour moi, l'émotion, c'est quelque chose, c'est une pulsion, c'est du biologique. Ça arrive en premier, c'est quelque chose du désir. Le psychologue, comme je vous ai dit, parle du désir, de la pulsion. Et après, l'expérience de l'émotion, c'est un sentiment. Donc, quand vous allez encourager la verbalisation, ils vont vous parler des émotions, de leurs sentiments, en tout cas de cette expérience. Et pouvoir proposer un soutien social, inciter vraiment à prendre soin de soi dans ce monde qui est difficile et vraiment, comme je vous ai dit, diversifier les activités, qu'elles ne soient pas que dans le cas étudié ou dans les problèmes. Après, l'enseignant, il a aussi ce fameux problème, le cœur du problème, justement, du climat. Donc, il doit donner les informations, analyser le problème, proposer des actions concrètes, mais en encourageant des initiatives aussi de proximité. Et le troisième axe, il faut que du sens à tout ça, c'est dégager quand même, malgré que ça paraît dramatique, un sens positif à l'enseignement, favoriser la création, stimuler la dimension du rêve. C'est quelque chose que je travaille beaucoup en tant que psychologue, je veux dire, je suis dans cette dimension-là. On dit, le réel est tellement dur qu'il faut encore oser rêver, trouver cet idéal et donner peut-être aussi quelques exemples de réussite pour les encourager. Alors, le pôle positif, se rassembler pour être utile, vraiment la motivation, agir et la détermination qui peuvent créer le plaisir, la joie, la fierté d'adopter un comportement pro-environnement. Il y en a qui sont, heureusement, sur ce versant. Et certains se sentent optimistes, plein d'espoir, face à un monde en plein de mutations. Ça arrive aussi. Donc, je vous ai mis quelques paroles encourageantes. Et là, nous sommes tous dans le même bateau en ce qui concerne le climat, se battre pour ce qui est juste, se battre pour un monde meilleur, solidaire. Je suis un gagnant, j'ai horreur de perdre. La vie est belle, je ne veux pas qu'on me l'enlève. Je ne veux pas rater cette aventure-là. Donc, on voit qu'il y a quand même tous ces sentiments, ces émotions, ces pensées positives chez certains. Il y a de quoi travailler, j'ai envie de dire. C'est encourageant. Et on voit émerger aussi ce sentiment d'amour, de compassion pour les lieux, les populations qui sont le plus touchées. Alors, vu qu'on parle de climat, je n'ai pas à résister à vous mettre cette petite citation de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, vu cette problématique où on a ce sentiment un peu que le monde s'effondre, on est aussi dans la psychologie existentielle. C'est ça que ça remue, que ça impacte. Donc, les éco-émotions viennent interroger notre propre condition humaine, notre rapport au monde et au vivant, c'est-à-dire nos croyances, nos récits. Donc, le paradoxe du début, la peur de certains élèves, c'est mon travail, il détruit la planète, mais surtout l'humanité est menacée. Comment je me suis retrouvée là-dedans ? Donc, c'est vraiment le rapport à soi, au monde, à la vie, cette quête de soi et du travail qui est intimement liée. Donc, je veux dire, le psychologue, il va travailler sur le conflit. Comme je le disais, l'émotion, c'est une pulsion et c'est un désir. Et le conflit vient, l'éco-émotion, le conflit psychique vient quand ça vient heurter le rapport au monde et le rapport aux autres. Et donc, c'est là qu'il faut travailler soi-même, comment on s'y trouve dans ce monde et qu'est-ce qu'on souhaite y faire. Alors, vraiment, s'il n'y a qu'une vignette que j'ai envie que vous reteniez de mon intervention, c'est vraiment celle-ci. J'ai envie de dire, j'ai vu un petit peu, bon, je dis ça fait plus de 20 ans que je suis sur l'IMT, un petit peu les grands changements, ce qu'il y a pu y avoir. En tout cas, moi, de l'extérieur, en tant que psychologue, je me rappelle, à un moment donné, il y a eu une grande ouverture sur l'extérieur, sur l'international. C'était vraiment prôné. C'était un discours que tout le monde portait. On a eu la pédagogie par projet. Et maintenant, aujourd'hui, je voudrais qu'on retienne vraiment être ingénieur à l'IMT Atlantique. C'est un métier qui soutient la vie. C'est vraiment ce côté-là qu'il faut pouvoir transmettre dans l'enseignement. Ça ne détruit pas. Mais face à un monde qui s'effondre, qui s'écroule, on va voir le psychologue parce que le psychologue, il soutient. Mais là, vraiment, c'est un message clé qu'il va falloir intégrer. Donc, ils sont face à ces conflits de crise économique, de responsabilité aussi sur les générations futures et sur le vivant. Alors, les chiffres nous disent que deux tiers des jeunes aujourd'hui renonceraient à un métier qui ne soit pas en correspondance avec ses valeurs. C'est vraiment quelque chose qu'ils viennent questionner, dire mais comment je vais me débrouiller avec mon métier d'ingénieur pour ne pas casser ce qu'ils portent pour moi. Donc, il y a vraiment le digital, la dématérialisation et en même temps, ce besoin qu'ils ont aujourd'hui d'être ensemble, de se ressourcer, de se soutenir, d'être solidaires. Donc, entre conscience et cohérence, c'est vraiment quelque chose que du côté du psychologue, est vraiment très intéressant à travailler avec eux. Alors, en bibliographie, je vous ai mis quelques revues et un livre que j'ai écrit qui n'a rien à voir avec l'éco-anxiété, mais qui est sur le deuil. Donc, comme je vous disais, on y retrouve quand même les processus psychiques. Quand j'accompagne un enfant de 7 ans ou une mère de famille à mourir, de pouvoir encore y trouver quelque chose où on n'a pas à s'effondrer, quelque chose de positif ou de gentil à dire ou à faire, je pense que face à la planète, on peut aussi. Donc, dialogue avec ma psy jusqu'au bout de la vie. Voilà. Merci à vous.